Au chapitre des bonnes nouvelles pour l'emploi, 80 postes sont à pourvoir chez GFI Informatique Centre. Une session de recrutement dans l'agence d'Orléans située à ce mois aura lieu vendredi 30 janvier. On est composé de deux agences à Orléans et Tours. GFI Centre est un constant développement dans les métiers du conseil, de l'infrastructure, des études ou encore du développement. Les 80 postes concernent des profils de jeunes diplômés et expérimentés de Bac plus 2 à Bac plus 5 en informatique. Reportage Théophile Mbacca avec Yves Le Blois. L'ambiance est décontractée et studieuse, un peu à l'américaine. Moyenne d'âge 30 ans, ils sont 150 au total à travailler dans cette agence d'Orléans. Et sur des secteurs aussi divers et variés que les banques, les mutuelles, les assurances et les collectivités territoriales. C'est aider, conseiller nos clients, proposer de l'innovation également dans leur système d'information permettant de pouvoir être réactif vis-à-vis de la concurrence au niveau de leur projet de système d'information informatique. Le recrutement de 80 collaborateurs en 2015 sera réparti entre Tours et Orléans, des Bac plus 2 à Bac plus 5. On va rechercher des gens qui sont capables de développer chez ces clients, mais également de l'autre côté des ingénieurs, des architectes, des administrateurs, systèmes, réseaux et infrastructures. Alexandre Masson, 24 ans, frémoulu de l'université d'Orléans. Un parcours rectiligne pour ce jeune ingénieur recruté en novembre dernier. J'ai fait un master en développement informatique spécialisé dans les applications mobiles, donc pour téléphone et tablette. Et c'est tout récent parce que j'ai été diplômé au mois de septembre. Son domaine de compétences, les applications mobiles. Avant les gens, ils avaient besoin de sites web. Maintenant, ils se concentrent plus vers des applications pour téléphone, pour tablette. Moi, je suis là pour ça. Je les fabrique, je les designe avec mes collègues et puis ensuite on les livre. GFI a reçu à ce jour environ 300 CV. Sur les 80 collaborateurs qui seront recrutés, la très grande majorité des Bac plus 5, des ingénieurs pour l'essentiel, mais aussi quelques BTS, des Bac plus 2 et des Bac plus 3.